Bonjour Anne Laffont. Bonjour. L'ouvrage que vous co-dirigez avec François-Xavier Fauvel nous parle d'histoires renouées entre l'Afrique et le monde. Il est nécessaire d'écrire, expliquez-vous, une histoire mondiale de l'Afrique et une histoire africaine du monde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors c'est assez simple comme concept, c'est-à-dire de ne pas penser qu'il y a un continent qui est seulement un continent qui subit finalement les actions des autres populations sur Terre, mais bien qui est en dialogue, en discussion finalement avec les autres et qui est aussi en interaction. Donc c'est penser les formes de diaspora, comment l'Afrique s'est exportée dans le monde, mais c'est aussi penser comment elle a accueilli dans les luttes, dans les violences, aussi dans l'hospitalité, les différentes sociétés d'ailleurs qui sont venues s'installer sur place. Alors justement au sujet de cette connexion de l'Afrique et du monde, on retrouve dans plusieurs chapitres une référence à l'idée d'un Atlantique noir qui se serait formé à partir de la traite esclavagiste. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est cet Atlantique noir ? Oui, alors j'ai emprunté cette expression à Paul Gilroy qui est donc un auteur, un sociologue culturel britannique. Et en fait ce qu'il essaye de mettre de l'avant, c'est de penser que cette circulation entre l'Afrique et l'Atlantique à l'époque de l'esclavage a ouvert à une culture qui serait propre finalement à cette Atlantique noire et que malgré le dénuement des Africains réduits en esclavage, il transporte avec eux justement toute une culture qui renaît notamment dans les colonies américaines et qu'il peut être intéressant de pointer. Donc l'Atlantique noire, c'est à la fois ne plus penser un centre qui soit continental mais bien atlantique, océanique et par ailleurs de mettre l'accent sur la contribution africaine justement au développement de cette modernité qui est la période qui va du 15e au 19e siècle. Alors dans le chapitre que vous signez Anne Laffont, vous nous expliquez aussi que la naissance de l'art baroque a notamment pu avoir lieu grâce aux échanges, aux déplacements qui existaient entre l'Occident et l'Afrique. Comment s'est fait cet apport africain à l'art baroque international ? Alors il y a deux niveaux. D'abord je crois qu'on doit penser désormais un certain nombre d'artistes et prendre connaissance du fait qu'il y avait des artistes noirs, notamment au Brésil, mais aussi en Espagne qui ont contribué justement à la fabrique de l'art baroque traditionnel comme on l'entend dans les beaux-arts en Europe. Et je pense à Juan de Parera qui était d'abord l'apprenti de Velázquez et qui était métisse donc et qui a une carrière ensuite, qui fait notamment un tableau très connu qui s'appelle La vocation de Saint Matthieu. Il y a Aléa Digno qui est un artiste, un sculpteur brésilien aussi du baroque international brésilien du 18e siècle. Et puis il y a un autre aspect qui est plus une colonisation par les motifs et par l'iconographie qui correspond en fait à un certain nombre d'objets africains qui passent par les cabinets de curiosité européens et que l'on retrouve aussi dans les tableaux. Et alors ce que l'on découvre aussi avec vous, c'est que les Lumières, le mouvement des Lumières n'a pas été uniquement un mouvement européen et qu'il a connu des apports africains. Oui, tout à fait. Il y a un certain nombre d'Africains et d'Africaines, puisque je parle de Phyllis Wheatley qui était une poétesse noire, qui ont été esclaves, qui à travers cette expérience d'esclaves accèdent néanmoins à la lecture et à l'écriture, alors que dans la plupart des cas c'était interdit. Donc il y a toujours des exceptions et qui, au moment de leur émancipation, décident de prendre la plume et de témoigner de leur vie. Et à ce compte-là, ils fournissent des arguments à ceux qui veulent abolir l'esclavage. Et on voit que leurs réflexions sur la religion, leurs réflexions sur l'humanisme, sur l'universalisme, leurs réflexions sur l'éducation sont tout à fait les arguments qui sont discutés par les philosophes classiques, je dirais, et souvent européens, des Lumières. Et puis il y a un autre exemple de cette circulation des idées et des hommes qui est étudiée dans votre ouvrage, un exemple tout à fait fascinant, c'est le panafricanisme qui émerge, nous expliquez-vous, dans l'interaction entre des intellectuels noirs de la diaspora et des intellectuels et des hommes politiques du continent. Oui, absolument. La naissance du panafricanisme, c'est vraiment une prise de conscience en certains points du monde, du fait que l'expérience sociale des Noirs est assez commune, qu'il y a des points de convergence et qu'il est nécessaire désormais de s'organiser, finalement, de manière solidaire pour penser une réponse et pour accéder à une forme d'émancipation. Parce que les expériences, justement, des Noirs en Europe, aux États-Unis ou dans la Caraïbe, finalement, peuvent avoir des points de convergence par rapport à une domination blanche quand même du monde qui, à ce moment-là, est l'objet d'une lutte. Merci Anne Laffont.